Alors on va évidemment si vous le voulez bien faire un petit point ensemble sur le classement de cette catégorie DE les formules Renault 2 litres avec vous le voyez 5 points d'écart et là ça va se jouer à mon avis à pas grand chose parce que Jérôme Le Hing est sans doute parti pour aller être notre troisième champion alors après David L'Espèce après Logan Joyeux peut-être Jérôme pour ajouter un nouveau nom au palmarès de cette coupe de France des circuits virtuels 2017 135 points c'est le nombre de points que David L'Espèce a dans son escarcelle avec vous le voyez 5 petits points d'écart et ensuite le gouffre avec David de la salle très proche d'Ibric Pieretti qui on l'espère aura un peu plus de chance pour cette troisième course devant David Chataigny, Pierre Closset toujours absent, Stéphane Bossard, Pierre-Julien Lauton, Gilles Chatelain et Emmanuel Grossin voilà donc pour le top 10 pour l'instant voilà ce que l'on pouvait vous dire on va marquer si vous le voulez bien une petite pause de quelques minutes pareil que dans chacune des courses vous pouvez réagir évidemment sur Twitter avec le contact max ou le pilote vous pouvez évidemment vous rendre dans la description pour y retrouver tous les liens nécessaires pour comprendre, vous inscrire peut-être ou découvrir ce qu'est la FFSCA vous avez également le lien vers Gamesplanet, notre partenaire si vous voulez acheter des jeux peut-être à des prix un peu plus démocratiques que sur Steam et enfin le lien Paypal si vous souhaitez nous soutenir via une donation si c'est le cas n'hésitez pas à l'accompagner d'ailleurs d'un petit message qui sera lui en live si vous voulez faire par exemple comme notre ami Cyril tout à l'heure ou encore Jérémy voilà merci de votre fidélité à cette dernière manche de la Coupe de France on va peut-être découvrir un nouveau champion mais ça ce sera dans quelques minutes pour l'instant quelques moments de musique et à tout de suite pour la formule Renault de Littre on ne peut pas faire mieux, là au moins vous avez entendu et on va découvrir si vous le voulez bien les premières images de cette grille de départ qui est composée de 16 pilotes avec les voitures qui sont en train de toutes venir se présenter sur la grille, il en manque encore quelques-unes bien sûr mais ne vous inquiétez pas elles vont arriver voilà c'était Ludovic Furwick qui n'était pas encore revenu à son emplacement la grille étant complétée on va pouvoir dans quelques instants s'intéresser à la grille de départ de cette cinquième course de la soirée il y aura évidemment ensuite la procédure de départ, voilà c'est parti on roule du côté de Dijon avec pour l'instant pas d'absence, tout le monde a pu rejoindre la grille également, les 16 pilotes sont là pas de pilotes depuis la pitlane pour cette quatrième course alors effectivement si vous ne nous avez jamais suivi que c'est votre première fois ce soir attendez-vous au pronostic à avoir un duel entre Jérôme Lehingue et David Lespèce alors on va passer en revue si vous voulez bien la grille de cette catégorie DE la Clio, non pas la Clio Cup pardon la Formule Mondeau de Litre avec vous le voyez Jérôme Lehingue qui ne participe qu'à cette compétition et qu'à cette discipline avec son fameux setup magique qu'il avait déjà évoqué depuis le début de la saison avec vous le voyez donc la pole position pour Jérôme devant David Lespèce, Ludovic Feroui sera troisième aux côtés d'Emeric Pierretti Olivier Mardoc sera cinquième aux côtés d'Emmanuel Grossin, David Châtelier septième aux côtés de Gilles Châtelain huitième, Didier Galea sera neuvième et Loïc Kampropst complète le top 10 ensuite on retrouve David Delassalle onzième devant Stéphane Bottella Mathieu Leclerc est treizième devant Nicolas Crespe et Stéphane Bossard Alexandre Bottella sera seizième et en dernière position sur la grille de départ on retrouve les images si vous le voulez bien de cette équipe des pilotes de formule Renault 2 litres qui est en train de terminer son tour de formation ici à Dijon effectivement des fois les tours de formation sont un peu plus rapides les pistes sont plus courtes mais ici on est quand même sur un circuit assez long de plus de 3 kilomètres donc on a le temps de bien vous présenter cette grille de départ et les pilotes vont donc revenir se placer alors la question d'Aurélien sur le chat est légitime comment se passent les qualifications puisque vous ne suivez pas de qualifications directes et bien les pilotes ont une semaine pour réaliser un nombre de tours aussi important qu'ils le veulent mais ils doivent se battre au chrono et respecter les nuits de la piste et à la fin de cette semaine de préqualification par exemple ici nous avons eu une préqualification qui s'est terminée ce dimanche à 19h et elle avait commencé le 23 octobre et bien c'est le classement qui est établi avec la voiture dans le championnat auquel vous êtes au préalable inscrit et ça nous donne l'écrit de départ et ensuite libre à vous de vous présenter ou non et si pas il faut présenter un bulletin d'absence non pas une preuve d'absence comme à l'école bien sûr mais un poste sur le forum officiel du championnat pour bien expliquer que vous ne pourrez pas tenir votre volant le soir de la course ceci étant précisé nous allons nous placer on est prêt au drapeau vert regardez le préposé au premier rang qui va lancer la procédure voilà dans 6 secondes l'extinction des feux le délai est également aléatoire pour les procédures de départ les pilotes ne savent pas quand ça va partir et là ça part avec un très mauvais départ depuis la 3ème position Cédric Pierretti je crois qu'il a eu du mal à s'élancer et on est parti avec un envol correct pour le moment de Jérôme Le Hague qui va virer en tête Jérôme Le Hague qui vire en tête derrière c'est un petit peu plus la foire d'empoigne avec Olivier Mardoc et bien ça passe sans grosse difficulté Alexandre Botella qui était un petit peu au large attention parce que derrière c'est chaud à 2-2 francs avec Olivier Mardoc et Emmanuel Grossin alors attendez parce que là hop voilà on va retrouver la bonne caméra désolé on est avec Gilles Chatelain maintenant oh il l'a croisé il n'a pas touché Gilles Chatelain à la lutte aussi attention par au large pour David Chataignier David Chataignier qui fait un très bon meeting pour le moment toujours dans les bons coups frôler le podium en Porsche avec sa belle lutte face à Thomas Pinotto ici c'est Emeric Pieretti qui pour l'instant est au pied du podium sous la menace de David Chatelain avec qui on embarque maintenant l'aspiration peut-être pour aller chercher la 4ème position David qui déboîte et qui passe en 3-4ème position oui juste devant Emeric Pieretti c'est fait et premier tour couvert par Jérôme Leung en tête Jérôme qui va si on ne l'arrête pas aller sans doute chercher le titre de champion et il le mérite parce qu'il s'est concentré exclusivement sur cette discipline et il a eu une saison pas simple avec des soucis techniques et sauf des connexions au problème la monoplace numéro 87 devraient toujours parler au conditionnel évidemment devraient pouvoir aller gagner ce titre attention parce que d'ailleurs on retourne en caméra embarquée sur l'arceau des briques Pieretti le pilote de l'équipe plus Kyle Westing qui est très très chaud il se bat avec et bien toujours David Châtaignier pour moi l'homme du meeting David qui fait vraiment un travail absolument magnifique Emeric Pieretti pourrait sauver sa soirée attention au changement de ligne c'est toujours quelque chose de très délicat à gérer Emeric qui déboîte et David Châtaignier est battu attention, attention tout de même parce que le freinage de David est très incisif et ça va passer David Châtaignier reprend la 4ème place superbe explication entre les deux hommes attention parce que Emmanuel Grossin était un petit peu gêné ça sort large pour Pieretti là c'est Emeric Pieretti qui est plus maintenant le chasseur que le chassé Emmanuel Grossin pourrait venir se mêler à la lutte oh des sorties très larges pour Ludovic Feroui Ludovic Feroui qui est parti très très large ça va sans trop de conséquences heureusement il conserve sa 3ème place devant Jérôme qui déroule il est en séance d'essai Jérôme là il fait peut-être le meilleur tour là sur ce coup là on va voir au passage de la ligne mais ça ne m'étonnerait pas qu'on a un nouveau record du tour en course j'ai tout le temps que ça ne soit pas le cas alors avec Olivier Mardoc 7ème il y a un top 5 au bout d'à une droite et un pied de podium à jouer oh ça plonge ça sort large et Emeric Pieretti qui se bat avec Emmanuel Grossin ceux-là sont très 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 serrés en piste oui l'extérieur peut-être pour Emmanuel Grossin qui va peut-être en profiter dans la remontée du 3ème partiel le freinage maintenant pour Emeric Pieretti qui joue le pied de podium bien entendu Emmanuel Grossin à l'extérieur ne peut rien faire face à la remontée d'Olivier Mardoc qui est plus à même de relancer sa machine sur l'extérieur on retourne en caméra embarquée avec Olivier qui pour le moment parvient à se défendre plus que deux mesures mais il manque un petit quelque chose Olivier Mardoc pour aller se mêler à la bagarre pour le podium qui pour l'instant reste entre les mains de Ludovic Feroui mais il s'est fait une petite frayeur alors que derrière il y a de l'explication également il reste encore 10 minutes dans cette compétition sortie extrêmement large de David Chataigny est-ce qu'Emeric Pieretti peut en profiter ? bah oui évidemment il a la meilleure relance et il va aller chercher provisoirement peut-être le pied de podium mais non ce n'est pas possible David Chataigny qui arrive à avoir malgré l'erreur l'aspiration et conserver une chance peut-être Emmanuel Grossin qui zigzague derrière il plonge à l'intérieur Emmanuel peut-être pour la cinquième position mais ça ne peut pas le faire pas encore en tout cas si c'est fait c'était mauvaise langue sur ce coup là bon attention David Chataigny qui est plus que généreux avec les limites de cette piste de Dijon et là sur les freins ah il plonge il y va oh il est allé au chausse-pied prendre le meilleur mais c'est Olivier Marnock qui va prendre peut-être deux positions en avirage attention voiture sortie au large derrière c'est Didier Galea qui tentait également de profiter de la petite erreur côte à côte c'est magnifique avec David Chataigny qui se bat pour le top 5 c'est Olivier Marnock qui peut-être est en train d'aller chercher la bonne opération au championnat également ces deux-là ne doivent pas perdre le moindre point on joue très très gros pour les accessites et le top 10 général entre ces deux-là oh et le tête à queue de David Chataigny qui traverse la piste et l'accrochage évidemment avec Didier Galea qui s'en sort bien il aurait pu subir des dégâts et c'est la foire d'empoigne également pour la 10ème position on avait oublié cette vagare avec Loïc Compromst Alexandre Botella et Stéphane Bossard ces trois-là sont également très très proches et nous ne sommes pas encore au cap de la mi-course attention l'attaque à l'intérieur peut-être ça zigzague beaucoup de nombreux changements de ligne on rappelle que le règlement n'en autorise pas plus de deux Stéphane Bossard sur les freins peut-être pour prendre la 9ème position oh c'est chaud et on se ravise évidemment on ne va pas prendre de risques inutiles devant côte à côte toujours David de la salle oh ils vont se toucher avec Gilles Chatelain évidemment si vous laissez Gilles ouvrir une porte il va y aller oh et le contact entre les deux monoplace et il continue Gilles qui va pousser dans la boîte de vitesse de son adversaire et Didier Galea coucou qui passe par là merci beaucoup pour la position et qui se fait repasser oh là là qu'est-ce qu'il s'en passe mais qu'est-ce qu'il s'en passe dans le top 10 mais quelle incroyable bagarre pour les points qui valent très très cher dans cette dernière manche de la saison la finale à Dijon qui a déjà vu ce ce soir deux pilotes couronnés David Lespèce et Logan Joyeux et pour l'instant Jérôme Le Hague est en train d'aller chercher avec autorité son titre de champion de France s'il parvient à mener sa formule Renault 2 litres jusqu'à l'abaissement du drapeau à Damier alors que Loïc Kampromst est à l'attaque à son tour alors que voit derrière la voiture de Mathieu Leclerc en observateur privilégié de cette bagarre on va embarquer d'ailleurs avec Mathieu qui voit devant lui la voiture de Stéphane Bossard oh et ça sort très très large oh et on resserre la trajectoire mais c'est limite là pour Mathieu Leclerc avec Loïc Kampromst une demi-seconde entre eux Ludovic Ferruy troisième de cette course juste devant Emmerich Pieretti quatrième cinquième Olivier Mardoc maintenant sixième Emmanuel Grossin ceux-là ont pu en profiter des erreurs de leurs petits camarades devant qui étaient sans doute un peu trop gourmands et ils continuent David Delassalle qui va y aller au chausse-pied blocage de roue pour David Delassalle logique avec un freinage au fameux panneau trop tard il aurait pu passer devant il a évité l'accrochage c'est déjà un très bon point pour David et on a vu tout au long de cette saison l'écart entre les pilotes s'amenuire avec l'affinement des réglages et là on est vraiment je pense est-ce qu'on peut avoir de mieux en piste ils se sont touchés je crois je crois que David est allé pousser il le pousse David qui le pousse il va aller se mettre dans le rail si ça continue attention la voiture devant de Gilles Chatelain qui résiste mais quel duel musclé et ça va finir évidemment dehors mais c'est incroyable le grip de cette formule Renault incroyable les deux pilotes qui se sont donnés de véritables coups de roue au passage de la ligne et des coups d'aileron assez incroyable mais quelle explication quelle explication pour cette 7ème place oh et derrière on avait Stéphane Beussard qui est allé visiter un petit peu Dijon là il est revenu dans les limites de la piste heureusement et bien cette 4ème course qui est loin va nous donner du repos et c'est tant mieux ma voix suave va revenir à ses 14 ans ça va être un bonheur pour la Paris Games Week cette semaine peu importe vous vous amusez et on prend du plaisir ce soir en piste et à vous faire vivre cette 6ème et dernièrement de cette coupe de France virtuelle de la FFSA ici à Dijon sur Air Factor 2 on le rappelle la bagarre est à tous les niveaux ou presque parce que devant Jérôme Loin qui oh mais il va se mettre dedans ils se sortent les deux voitures dans le rail et bien évidemment force de jouer et bien il y a un perdant et là c'est David de la salle qui est allé évidemment emmener son adversaire dans le rail et bien oui c'est l'abandon et c'est logique et devant Gilles Chatelac continue sans aile roi avant ah c'est vraiment dommage parce que là c'est pas une perte de contrôle c'est peut-être même on va parler de vengeance mais alors qu'ici on a Alexandre Botella qui est également en grosse lutte avec Stéphane Bossard pour la 8ème position et ils vont se battre bientôt pour la 7ème oh et le contact et Stéphane Bossard à son tour poussé dans le gravier arrêté par le gravier fort heureusement au moment de revenir sur la piste mais qu'est-ce qu'il s'en passe dans cette épreuve de formule Renault ah bah dites donc carton jaune carton jaune pour David Delassalle mais alors après il y a peut-être eu litige évidemment oh et bien je pense que la correction de résultat en poste course va donner du boulot à nos amis commissaires parce que là David Delassalle qui se met dans le mur en pleine ligne droite ça n'annonce que des soucis David Châtaigny à la bagarre à son tour à l'aspiration oh et devant aussi Mathieu Leclerc qui conserve le top 10 on est à 3 de front 3 de front il se touche et c'est un carton monumental et le décollage d'Alexandre Botella qui plante sa monoplace dans les dans les grillages c'est terminé énorme carton drapeau jaune logique dans le premier secteur ah oui là non mais là il ne repartira plus c'est terminé Alexandre Botella ils étaient 3 de front jamais cela n'aurait pu passer drapeau jaune et deuxième abandon après Gilles Châtelat et Alexandre Botella et David Delassalle qui sera le quatrième à rendre les armes mais cette course est absolument folle je ne sais pas pour vous mais alors là on est en train d'assister à quelque chose de très 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 impressionnant au niveau des contacts c'est de la formule Renault ils pilotent comme s'ils étaient en BTCC parfois c'est incompréhensible Jérôme Leun qui ne se pose pas de questions il déroule avec la tête de course en une 17-7 le meilleur tour en course pour lui alors David L'Espèce deuxième également dans un no man's land par contre la troisième place Emerick Pierretti il la veut ah il le veut son podium à l'extérieur peut-être sur Ludovic Ferruy c'est vrai qu'effectivement l'Euro Cup en Formule Renault ils sont parfois aussi violents au niveau des rails ça reste des jeunes que voulez-vous alors Emmanuel Grossin avec Olivier Mardoc pour le top 5 et ces quatre là sont en liste pour un podium après il reste une minute donc on est sans doute dans l'avant-dernier tour de cette quatrième course de la soirée qui aura tenu toutes ses promesses avec André mais peut-être un peu plus de lutte entre cet homme Jérôme Le Hingue et David L'Espèce mais avec il va arriver avec quasiment 10 secondes à l'arrivée d'avance Jérôme Le Hingue qui entame à 35 secondes de la fin du chrono officiel de cette épreuve la dernière boucle de ce circuit de Dijon pour lui la seule course à laquelle il participe ce soir ce sera sans doute la bonne attention parce qu'Emmanuel Grossin est à la bagarre sur peut-être la monoplace d'Olivier Mardoc les deux coéquipés qui se sont battus en Porsche déjà tout à l'heure qui maintenant s'explique en formule Renault on était large pour Emmerick Pierretti qui a cédé dans sa lutte à la troisième place qui passe en outre de revenir maintenant à Ludovic Ferrui et Olivier Mardoc qui est passé on est avec Emmanuel maintenant caméra embarquée il y a Emmerick Pierretti voiture bleue et orange devant vous et la voiture verte d'Olivier Mardoc au fond de l'image c'est Ludovic Ferrui bien sûr fin du temps officiel Jérôme Le Hague dans le troisième et dernier partiel peut-être des comptes à régler effectivement on ne sait pas ce qui se passe en piste parfois mais en fin de saison c'est que parfois ça se lâche allez Jérôme Le Hague qui va aller remporter ce titre de champion de France de Formule Renault de litre c'est fait Jérôme Le Hague champion de cette Coupe de France il impose sa voiture oh attention à célébrer trop tôt il a fallu avoir un petit drame quand même pour Jérôme mais c'est fait David y aura cru jusqu'au bout vice-champion dans cette catégorie groupe des E avec la troisième place pour Ludovic Ferrui finalement Olivier Mardoc d'ailleurs attention parce qu'Emmanuel va peut-être déboîter sur la ligne oh ça va se jouer à pas grand chose pour la cinquième position et il est passé cinquième place pour Emmanuel sur la ligne quel finish et Stéphane Bossard qui va terminer devant David Châtaigny qui aura quelques regrets ce soir je crois dans cette formule Renault Mathieu Leclerc 9ème et le top 10 complet par Didier Gallet Nicolas Crespe qui suit Loïc Lamprops 12ème Stéphane Bottella 13ème voilà pour les pilotes classés et nous avons donc Jérôme Le Hague champion de France de cette coupe virtuelle superbe résultat et bien je pense que la commission de course sera très très intéressante parce que là il y a matière à discuter si vous voulez un petit avis l'arrivée a été assez clair du côté de Jérôme Le Hague qui va donc imposer sa voiture avec 8 secondes avant sur son adversaire on va aller voir si vous le voulez bien l'écart en 5ème position qui avait été extrêmement serré entre les deux pilotes on va se renseigner à ce sujet là effectivement il y avait un écart de 2 centièmes de seconde à l'avantage d'Emmanuel Grossin face à Emeric Pieretti donc Emeric Pieretti a perdu la 5ème place pour 2 centièmes de seconde c'est toujours rageant et surtout il perd les points qui allaient avec alors on va retrouver si vous le voulez bien d'ici à quelques instants à l'interview notre ami Jérôme si on peut l'entendre j'espère qu'il a au moins le micro prêt notre camarade Jérôme que l'on va chercher évidemment pour l'amener dans notre cabine est-ce que tu m'entends ? bonsoir Jérôme bonsoir Max c'est vous ? alors une seule et unique compétition pour toi dans cette coupe de France la formule Renault dominée de la tête et des épaules malgré de grosses frayeurs suite à des soucis techniques et un petit manque de chance en début de saison tu as archi-dominé cette série Victor aujourd'hui pour 8 secondes raconte-nous comment tu as vécu cette course et cette obtention du titre puisque tu es je le rappelle champion désormais de cette formule Renault de litres ouais c'est un titre ce qu'il faut savoir c'est que bon ça fait 15 ans que je fais du sim racing en passant par GTR 1, GTR 2 R Factor 1 Race Room enfin bref tout un tas de choses et R Factor 2 ça fait depuis début de cette année que je joue dessus et là je suis content ça veut dire que la première année premier titre c'est plutôt cool effectivement maintenant la course bon je savais que j'avais un très gros rythme franchement j'ai été plutôt cool pendant toute la course sans forcément de pression oui on l'a vu une fois que le départ était passé ton rythme a été constant et tu as grappillé petit à petit sans forcément trop en faire je voudrais juste revenir sur les 50 derniers mètres petite frayeur ou vraiment maîtrisé non non c'était pour jouer ça va c'était maîtrisé parce qu'on t'a vu aller vers le rail j'ai fait oh non c'est que la physique d'R Factor 2 est parfois un peu piégeuse et en tout cas c'était très très intéressant de voir comment tu as amené cette voiture qui était très homogène sur tous les circuits toujours en maîtrise on avait dit que c'était un manque de chance mais aussi de problèmes qui étaient plus techniques avec des accrochages parfois des pièces qui traînaient sur la piste en tout cas ça a été compliqué mais finalement au décompte final tu as le titre est-ce que ça peut te donner envie maintenant que tu me dis que voilà ça fait un an que tu es sur R Factor 2 est-ce que ça peut peut-être t'amener à participer au championnat dans le futur avec plusieurs voitures ou est-ce que tu vas te concentrer toujours sur cette monoplace non je prends toujours le même rythme c'est-à-dire voilà moi pour c'est pas un secret c'est ça pour être performant il faut que je fasse énormément de tours et non pour moi et puis même au niveau du planning dans ma vie personnelle je pense que en parallèle je fais déjà le championnat USF plus le championnat de France donc pour moi si on recommence l'aventure l'année prochaine ce n'est qu'une seule catégorie toujours alors justement tu disais que tu participes également à l'USF on salue notre ami Michael s'il nous regarde Michael à choisir entre la petite USF et la la formule Renault laquelle est pour toi la plus agréable en tout cas la plus intéressante on va dire pas forcément la plus fun mais la plus intéressante la plus intéressante je dirais l'USF pour le setup c'est vraiment quelque chose de très très sensible sur l'USF c'est une voiture qui est très légère avec beaucoup plus de chevaux que la 2 litres et c'est vrai que c'est plus délicat à conduire et en termes de setup je trouve que la recherche est plus intéressante par contre en termes de pilotage je trouve que la 2.0 est plus intéressante parce qu'on peut plus appuyer sur son train que ce soit son train avant son train arrière on sent qu'elle a beaucoup plus de latéral et c'est vrai que c'est très dur de choisir entre les deux et à choisir je préférerais la 2.0 effectivement très bien ça nous donne envie de te revoir peut-être l'année prochaine si l'aventure se serait édite en tout cas merci beaucoup et pour ces quelques mots on va te laisser bien profiter de la soirée puisque voilà c'était la seule catégorie dans laquelle tu étais en lice et tu l'as remporté félicitations pour cette saison qui n'aura pas été facile mais en tout cas nous avons un 3ème champion de France et tu en es un très beau représentant merci beaucoup mon cher Jérôme et encore félicitations merci beaucoup je voudrais juste féliciter parce qu'on ne les félicite pas assez que ce soit les admins toi Maxon il ne faut pas l'oublier et ce soir j'aimerais bien remercier aussi enfin remercier passer un petit coucou à Marc Pachot qu'on n'oublie pas non plus et que voilà un petit coucou de la famille Kless et voilà à très très vite voilà Marc Pachot qui on le rappelle est le responsable de la Twin Cup en France et qui est notre on va dire notre lien avec la FFSA et qu'on salue effectivement pour son investissement et surtout sa passion et on le remercie pour ça évidemment pour nous avoir fait confiance cette saison on refera évidemment le tour des personnes qui ont été investies de près ou de loin dans cette aventure en fin de soirée mais merci de l'avoir mentionné merci pour ce petit message qui était très touchant honnêtement ça fait plaisir à entendre et on te souhaite le meilleur pour la suite et rendez-vous du côté du USF qui je crois n'est pas terminé non plus non non oui il reste encore trois manches et bien bonne chance en tout cas du côté du USF merci beaucoup mon cher Jérôme et bonne soirée à toi merci merci Max voilà on va laisser Jérôme repartir évidemment dans son tipsy vous entendez derrière moi les voitures là vous les entendez ou pas ça c'est de la Norma ça fait du bruit c'est français c'est très bien c'est la Norma M20 la version de litre du bolide qui nous attend on fait une petite pause musicale de quelques petites secondes si vous le voulez bien et on revient dans quelques instants pour vivre la cinquième et dernière manche de cette soirée restez attentifs évidemment vous pouvez vous rendre évidemment dans la description pour y trouver des liens utiles si vous souhaitez vous aussi découvrir ce qu'est la FFSA et la FFSA et bien entendu vous avez d'autres possibilités comme par exemple Gamesmanet qui propose de superbes promotions sur certains jeux à ce moment je crois qu'il y a une grosse promotion sur tout ce qui est jeux de stratégie plutôt sympa et évidemment le lien qui est disponible pour les donations si vous souhaitez me soutenir via un don Paypal vous pouvez accompagner votre donation quel qu'en soit le montant par un petit message qui sera lu en live merci pour votre présence et votre fidélité vous êtes très nombreux ce soir à nous suivre malgré l'horaire qui n'est pas idéal ce lundi soir on se retrouve dans quelques minutes pour la dernière course de la soirée les normas à tout de suite Sous-titrage ST' 501